Bonjour, la piscine est-elle prête cette fois-ci à Lacoya ? Non, toujours pas, toujours pas et toujours pas d'informations concernant la ville. C'est assez étrange, nous allons essayer de creuser un petit peu plus afin de pouvoir voir l'actualisation de ce building directement à la ville. Bonjour, je suis Fabrice Hernandez, nous sommes donc ici afin de voir l'actualisation de la semaine de Lacoya concernant cette semaine du 8 février jusqu'au 15 février. Donc que s'est-il passé à Lacoya ? Juste un petit rappel, 420 appartements au total à Lacoya. Nous sommes donc sur 48 étages, 11 appartements par étage. Vous avez la possibilité à ce building situé à la 63-65 sur Colise Avenue de faire de la location de vacances avec un mois de restrictions minimum. Donc que s'est-il passé cette semaine, 11 appartements, comme vous pouvez le voir directement sur cette feuille, 11 appartements en vente et pas plus que la semaine dernière, nous avons un de plus par la semaine dernière et un peu d'activité, vous allez le voir dessus. Un nouvel appartement, le 27-11 au prix de 875 000 dollars, juste listé, une chambre, une salle de bain et demi. Et un appartement pending, vous le savez depuis que vous regardez mes vidéos. Cliquez d'ailleurs sur ma YouTube channel, ainsi vous pouvez, inscrivez-vous, activez la cloche, ainsi vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne concernant ou l'actualisation de Lacoya ou d'autres buildings ici sur Miami. Je continue, donc le 28-08, deux chambres, deux salles de bain, il est pending, il était au prix de 1.690. Nous verrons un peu comment ça se passe après jusqu'au closing, au prix réellement qu'il a été vendu. Voilà concernant les ventes, pas plus d'activité pour le moment. Une grosse activité au niveau des locations, vous pouvez le voir directement sur cette fiche. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 appartements supplémentaires, 33 appartements au total, ici en location ou à Lacoya. Donc nous avons le 25-11 qui est directement une chambre, une salle de bain au prix de 4 000 dollars. Et ainsi de suite, comme vous pouvez le voir directement ici sur cette fiche. Le 39-11, ici lui, celui-ci au prix de 6 900 dollars, une chambre, une salle de bain. Le 9-10, il vient juste de sortir hier. Le 9-10, une chambre, une salle de bain au prix de 3 500 dollars. Et enfin, donc le 44, pardon, le 18-11, une chambre, une salle de bain au prix de 3 700 dollars. Voilà concernant les nouvelles appartements, pardon, j'ai bien oublié un, le 44-06, deux chambres, deux salles de bain au prix de 5 100, 4 dollars 43, le Quartfit, ce qui est un prix moyen ici à Lacoya, correct. Il devrait se louer rapidement. Nous avons un appartement dont le prix a légèrement baissé, le 27-09, une chambre, une salle de bain. Et je vais vous faire la synthèse. A chaque fois, je la fais, mais c'est quand même assez important de le rappeler. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez, donc nous voyons ici le 27-09, une baisse au niveau du prix. Cet appartement est là depuis, est listé depuis 33 jours, d'accord. Nous avons celui-ci, un autre, donc c'est à une chambre, une salle de bain. Nous ne pouvons pas comparer avec celui-ci de cette semaine qui est en deux chambres, deux salles de bain. La chose que je veux vous dire, et c'est très important, s'il y a des realtors qui regardent cette vidéo, si vous avez des propriétaires qui regardent cette vidéo, ne mettez pas un prix sur votre appartement qui permet de louer l'appartement de votre voisin. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous l'avez mis trop cher. Faites-vous faire une analyse par un professionnel afin de voir les loyers qui se pratiquent dans chaque bâtiment et surtout ce qui a été loué durant non les trois derniers mois, parce que croyez-moi, la situation change vraiment beaucoup ici sur Miami. Les prix des loyers que vous pouvez avoir la semaine dernière ne sont pas les prix des loyers que vous pouvez avoir aujourd'hui. L'évolution est incroyable et c'est également valable pour les prix de vente. Donc c'est un conseil que je peux vous donner qui est assez important afin de ne pas laisser pendant deux mois, trois mois, votre appartement sur le marché. Un appartement qui n'est pas loué, il vaut mieux le louer un petit peu moins cher parce qu'un appartement qui n'est pas loué est de l'argent que vous perdez et vous perdez tous les jours puisque vous avez un, la maintenance à payer, deux, votre appartement n'a pas les mêmes conditions que quand une personne vit à l'intérieur et trois, vous perdez de l'argent régulièrement parce qu'il n'y a absolument rien qui rentre. Donc je continue. Une hausse au niveau du 20,07 à deux chambres de salle de bain au prix de 8000 dollars. Nous sommes à 6,05 dollars le square feet, ce qui est vraiment, disons, comme disent les Américains, overpriced, c'est-à-dire au-dessus du prix moyen de ce qui peut se pratiquer. Voilà, guys, concernant toute l'actualisation au niveau de ce building. Vous pouvez aller directement sur la page web du building et à la fin de voie, nous mettons toute cette actualisation que vous pouvez voir ici sur la page web. Ainsi, vous pouvez avoir vous-même l'actualisation du building. La page web de la Coya, www.acoyaweeport.us Très important, cliquez sur ma YouTube channel, activez la cloche, ainsi vous allez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne, non seulement du report de la Coya, mais également du report de différents buildings que nous faisons ici sur la plage, afin de voir comment se comporte le marché immobilier ici à Miami. Les prix montent, ils ne baissent pas, les locations montent, elles ne baissent pas, les actualisations montent, ça ne baisse pas, malgré les taux d'intérêt qui sont toujours un petit peu plus élevés. Guys, vous avez également mon numéro de téléphone personnel 786 603 0184. Ça vous permet de m'envoyer un texto, c'est le même numéro, un WhatsApp, c'est le même numéro, ou de m'appeler même directement si vous voulez des informations. Vous pouvez, par le site web, par ma chaîne YouTube, cliquer sur ma chaîne YouTube, activer la cloche, vous allez ainsi recevoir automatiquement une notice quand je mets une vidéo en ligne, non seulement de la Coya, mais bien sûr également d'autres buildings et du marché immobilier ici à Miami. Très très important, Netflix 24 heures sur 24, nous avons plus de 1500 vidéos. Nous faisons des vidéos régulièrement afin de vous tenir informé. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Cliquez sur ma chaîne YouTube, vous avez tous les éléments nécessaires. Mon numéro de téléphone, la chaîne YouTube, pardon, afin de pouvoir faire votre propre analyse. Mais, en contrepartie, nous le savons, chaque personne était spéciale. Si vous voulez directement une analyse personnelle, n'hésitez pas, prenez en contact avec moi, prenez un rendez-vous sur mon calendrier électronique, appelez-moi directement. Ainsi, nous pourrons voir ce que exactement vous correspond en fonction de ce que vous voulez faire. Sachez que même ici aux États-Unis, même si vous ne résidez pas aux États-Unis, nous avons la possibilité de pouvoir vous faire un prêt immobilier si vous voulez investir sur un appartement ou même venir y vivre. Et d'ailleurs, si vous voulez venir y vivre, nous faisons également des conférences, c'est-à-dire des événements, afin de vous informer comment fonctionne le Visa E2 pour pouvoir ici venir aux États-Unis, ou le B5 afin d'obtenir la Green Card. N'hésitez pas, nous faisons d'ailleurs à cette occasion, la semaine prochaine sur New York, le 22 février, un événement directement concernant les informations avec un avocat d'immigration, Jeffrey Marathas, qui va répondre à toutes les questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine.